Vous êtes venu en Guinée pour investir, enfin d'obtenir un meilleur rendement pour vos capitaux. Ces investissements devraient faire non pas au détriment de la Guinée, mais également à son profit. C'est cela la coopération gagnant-gagnant. Nous avons mis en place plusieurs mesures incitatives pour un climat d'affaires garantissant un retour d'investissement élevé. Cependant, force est de constater que des attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations et le gouvernement en est conscient. Cela ne peut pas continuer. Vous avez signé bien sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la Convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. C'est un impératif et sans délai. Plusieurs conventions mentionnent le raffinage sur place. Ces engagements sont lettres mortes aujourd'hui. Pour se faire, j'insulte le gouvernement de faire une évaluation des conventions par des cabinets spécialisés, des manières à rétablir l'équité des relations entre vos sociétés et la République de Guinée. Il ne s'agit pas de remettre en cause les engagements pris par la Guinée, mais il s'agit de faire en sorte qu'aucune des parties prenantes aux différentes conventions ne soit fondamentalement défavorisée dans la répartition des revenus issus de l'exploitation de nos ressources naturelles. Pour y arriver, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. L'État jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Le gouvernement est conscient de la complexité d'un projet de construction de raffinerie d'aluminium en Guinée. Cependant, le respect des conventions de base reste pour nous non négociable. C'est pour cela qu'un comité sera prochainement mis en place pour proposer aux compagnies minières qui se mettront ensemble pour la construction des raffineries en Guinée. Au cours de la discussion, un chronogramme détaillé et précis, dont le gouvernement sera le garant du respect des délais contractuels, devrait être signé entre toutes les parties prenantes. Tout manquement au respect des délais de construction des raffineries se traduira par des pénalités requises. En depuis du boum menier du secteur boxétique, force est de constater que les revenus escomptés sont en déçà des attentes. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dip qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. Et ce, avant la fin du mois de mai, c'est-à-dire en avril, c'est d'ici la fin du mois prochain. Je veux, M. le Premier ministre, qu'on me réponde sur ça. Je vous demande de revenir auprès du ministre des Mines et de la Géologie avec des propositions. Un projet, un chronogramme précis de construction de raffinerie d'alumines en République de Guinée. Le gouvernement n'hésitera pas à prendre ses responsabilités pour rétablir l'équilibre. Par ailleurs, j'instruis le ministre des Mines de prendre la disposition pour accompagner à s'organiser en groupe dans un meilleur délai qu'il vous communiquera. Alors, je compte sur vous. Je compte bien sûr sur votre bonne foi. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501